Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 7 janvier 2024, 10h30, heure du Québec avec un retour à la normale, de la neige et du froid ici dans les Basses-Orentines, mais un peu partout au Québec. On avait eu un mois de décembre des plus étranges, mais ça arrive à l'occasion. Mais là, on est revenu à la normale. Pendant ce temps-là, on se dirige peut-être, et ça inquiète les dirigeants américains, on se dirige peut-être vers une extension du conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. C'est le Washington Post qui nous rapporte ça, les propos d'Israël sur l'extension de la guerre au Liban inquiète les États-Unis. Le président Biden a envoyé ses principaux collaborateurs au Moyen-Orient avec un objectif crucial, empêcher qu'une guerre à grande échelle n'éclate entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah. On le sait, c'est une question de temps avant qu'un événement déplorable, souvent des fois même involontaire, se produise pour que cette poudrière-là se mette à s'embraser. On le voit avec les Houthis au Yémen et les attaques contre la navigation commerciale qui est maintenant très perturbée dans ce coin-là, presque inexistante ou presque, avec des coûts majeurs qui vont être associés à ça pour le consommateur naturellement. On le voit, ils n'ont aucune crainte, ces groupes Houthis soutenus par l'Iran, l'Iran qui a subi des attaques incroyables, des plus grosses attaques depuis la révolution islamique, il va y avoir des répercussions à ça. Donc c'est une question de temps et on le sait, le Liban est dans une position presque anarchique, presque, il n'y a pas de président, je pense qu'il n'y a pas de premier ministre. Le Hezbollah est représenté au Parlement, un pays en banqueroute financière, économique, donc vulnérable. Et le Hezbollah emmène large et avec Israël qui essaye de, il semble incapable de venir à bout du Hamas, parce que le Hamas, tu peux peut-être même dire que c'est l'ensemble de la population, en tout cas de Gaza, qui fait partie du Hamas indirectement. Tu ne peux pas éliminer, et je ne sais pas comment ça va se terminer, mais enfin Israël a clairement indiqué qu'il considérait comme intenable des échanges de tirs réguliers entre les forces, ou ses forces à elle, et le Hezbollah le long de la frontière. Il pourrait bientôt, je vous en avais parlé déjà, ça fait un bout de temps que ça plane cette idée-là, lancer une attaque militaire, opération militaire majeure au Liban. On a Anthony Blinken qui est allé faire un tour, on a des envoyés spéciaux qui sont en ce moment là-bas. « Nous préférons la voie d'un règlement diplomatique convenu, a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense, Yoav Galland, mais nous nous rapprochons du point où le sablier va se retourner. » Donc, la patience commence à être mise à rude épreuve. « Les responsables américains craignent que le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, considère l'élargissement des combats au Liban comme la clé de sa survie politique au milieu des critiques nationales concernant l'échec de son gouvernement à empêcher l'attaque du Amas du 7 octobre, qui a fait le nombre de victimes dont on connaît encore plein d'otages qui n'ont pas été libérés. Lors de conversations privées, l'administration a mis en garde Israël contre une escalade significative au Liban. Si tel était le cas, une nouvelle évaluation secrète de l'Agence de renseignement de la Défense a révélé qu'il serait difficile pour les forces de défense israéliennes de réussir car leurs moyens et ressources militaires seraient trop dispersées compte tenu du conflit à Gaza, selon deux personnes proches de ces analyses. Un porte-parole de la DIA n'a pas fait de commentaire là-dessus. Plus d'une douzaine de responsables d'administration et diplomates se sont entretenus avec le Washington Post pour ce bilan-là. Certains sont naturellement exprimés sous le couvert d'anonymat pour discuter de la situation militaire sensible entre Israël et le Liban. Le Hezbollah, un adversaire de longue date des États-Unis, doté de combattants bien entraînés et de dizaines de milliers de missiles et de roquettes, veut éviter une escalade majeure, selon des responsables américains, qui affirment que le chef du groupe, Hassan Nasrallah, cherche à éviter une guerre plus large. Dans un discours prononcé vendredi, Nasrallah a promis de répondre à l'agression israélienne, tout en laissant entendre qu'il pourrait être ouvert à des négociations sur la démarcation de la frontière avec Israël. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, devrait arriver lundi à Israël, où il discutera des mesures spécifiques pour éviter une escalade, a déclaré son porte-parole Matt Miller avant de monter à bord d'un avion à destination du Moyen-Orient. Il n'est dans l'intérêt de personne, ni celui d'Israël, ni celui de la région, ni celui du monde, que ce conflit s'étende au-delà de Gaza. Mais ce point de vue n'est pas uniformément partagé au sein du gouvernement israélien. Depuis l'attaque du Hamas, en octobre, les responsables israéliens ont discuté du lancement d'une attaque préventive contre le Hezbollah, ont indiqué les responsables américains. Cette perspective s'est heurtée à une opposition soutenue des États-Unis en raison de la probabilité qu'elle entraîne l'Iran, qui soutient les deux groupes et d'autres forces mandataires dans le conflit. Donc, quand tu regardes tout ça, puis oublies les analyses techniques, les analyses universitaires, tu te rends compte que c'est juste des gangs de rue, c'est juste des criminels qui veulent juste s'assurer que leur pouvoir respectif sur les populations, leur population reste intacte et que ce soit business as usual et qu'il n'y a rien qui s'améliore pour qui que ce soit, pour quelque population que ce soit. Dans le fond, quand tu regardes ça, c'est qu'on veut le statu quo, on veut qu'il n'y a rien qui bouge, on veut qu'il n'y a rien qui... Même si tu aurais, par exemple, en Iran, la volonté d'une population de changer de régime, ça n'arrivera pas. Même chose avec les Palestiniens qui voudraient avoir un avenir, changer de dirigeant, ça n'arrivera pas. Ça arrivera, il n'y a rien qui va arriver. Et c'est ça qui est le plus déprimant quand tu lis toutes ces analyses des médias traditionnels, naturellement, qui sont les porte-parole de la classe dirigeante, de nos chefs de mafia. C'est Blanc-Bonnet, Bonnet-Blanc, Bonnet-Blanc, Blanc-Bonnet. Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada